Le maire de Santa Maria Dilotta a un nouveau cadenas pour la barrière qui protège théoriquement sur sa commune une ancienne carrière. Il nous montre le trousseau qu'il va jeter, 15 clés de cadenas, tous fracturés par des privés ou des entreprises venues déposer un peu plus loin leur gravat. Entre consternation et colère, Guy Armanet pense au maire de Signe, mort en menant le même combat. Ça peut arriver à tout le monde, c'est arrivé à Signe, ça peut arriver à tout le monde. Parce que je me vois, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, descendre de la voiture et dire arrêtez, qu'est-ce que vous faites ? Alors ça se passe bien, ils remettent à bord, etc. Ça se passe mal jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où on va. Alors c'est désastreux et déplorable et bien évidemment que je resalue à nouveau la mémoire de mon confrère décédé. Bien évidemment qu'on peut présager de rien et qu'on laisse la justice faire son travail, mais quoi qu'il en soit, le maire était là pour essayer de faire respecter les choses sur sa commune. A Rolian, le maire surveille via des caméras son port, jadis envahi de gravats et certains endroits isolés comme celui-ci. Les personnes prises sur le fait ont nettoyé les lieux, mais ce rôle de shérif est risqué. Lui aussi évoque le maire de Signe qu'il avait rencontré pour parler épuration. C'était un maire de terrain, un maire qui se battait pour sa commune. C'était un exemple, vous vous rendez compte ? Essayer de préserver nos communes dans le cadre de l'environnement, du bien-être, et se retrouver avec ses invéduques, des actes où aujourd'hui une famille, une ville, tout le monde est en deuil. Comme ailleurs, les maires corses ont le sentiment que les gendarmes et la justice ont d'autres chats à fouetter et la guerre des maires contre l'incivisme pourrait ici aussi mal se terminer un jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501